Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture qui sera ici une lecture plutôt avec les breloques, les petits mots et quelques jeux de cartes également dont je vais me servir pour pouvoir faire cette lecture. Alors bien sûr ça a du général sur YouTube, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien évidemment seulement ce qui fait écho et sinon vraiment vous mettez de côté. Alors, je vais laisser les cartes, enfin je vais laisser les cartes, je prépare les cartes également et après je commence la lecture. La patience, très bien, on l'avait déjà dans les breloques et ça se confirme, on avait la personne divorcée, on a le divorce qui est ici. Ok, donc peut-être soit la rivale ou la tromperie qui peut me ressortir aussi dans le serpent, j'ai le serpent également dans les breloques. Bon, ça reste assez cohérent par rapport à ce que j'ai ici. Allez, peut-être une ou deux cartes de là. S'aimer d'abord et de rester optimiste à propos de sa vie amoureuse. D'accord. Alors déjà, tout en haut, j'ai regroupé un petit peu les breloques comme ça parce que c'était à peu près les mêmes messages que ça soulignait. On dirait qu'il y a des personnes où vous êtes ici en train de chercher soit à déménager, soit à acheter ou à vendre. D'accord, ça concerne le lieu de vie. En tout cas, on voit qu'il y a des demandes, des candidatures, de dossiers peut-être pour pouvoir être locataire, pour d'autres être propriétaire. D'accord. Ou alors carrément vendre aussi, possible. On vous dit que vous êtes en attente de nouvelles. Vous êtes en train de cogiter pas mal sur la situation pour pouvoir trouver des solutions. On le voit bien. Alors, c'est soit si c'est quelque chose que vous emménagez ou vous allez emménager, pardon, ça va être super beau ce que vous recherchez. Tout de même, on dirait plutôt des beaux logements, etc. Pourquoi pas ? Ou en tout cas, un environnement qui sera beaucoup plus en accord et en résonance avec vous parce qu'on voit quelque chose qui est assez beau autour ou même à l'intérieur, en tout cas. C'est favorable pour vous. Mais néanmoins, je ne sais pas si c'est par rapport à ce projet-là, à vous de voir. Mais j'ai quelqu'un, alors dans l'entourage, j'ai un entourage toxique. Je ne sais pas si c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un face à vous qui ressort ici dans la situation avec cette personne. Je vous laisse vraiment l'adapter. Moi, on me montre ici une personne, enfin on me montre, j'ai une personne qui tente de freiner par rapport à vos projets. Soit c'est quelqu'un que vous pensez que c'est une alliée à vos côtés mais qui ne l'est pas, d'accord ? Pour moi, ce n'est pas une amie parce que c'est quelqu'un qui peut jalouser, vous jalouser et vous envier. Donc déjà, c'est problématique. Et on me montre plutôt des signes jumeaux et scorpions. Alors le scorpion, je vais l'avoir deux fois parce que je vais l'avoir aussi de l'autre côté dans une situation avec plutôt la personne en face de vous, d'accord ? Mais là, de ce côté-là, c'est ce que j'ai ici. Alors plutôt une personne proche, peut-être une sœur, une belle-sœur, un beau-frère, un frère, peu importe. Une personne proche de vous, une maman, une belle-maman, un beau-père, etc., peu importe. Mais qui tente ici de freiner un élan que vous souhaitez avoir dans votre vie. Soit de vous mettre dans un achat de biens ou de déménager. C'est quelque chose qui ne l'arrange pas dans son intérêt, cette personne, par rapport peut-être aux opportunités que vous, vous avez. Et il faut faire attention à cette personne parce qu'elle n'est pas super bienveillante. Elle est même malveillante. Et elle tente fortement de ralentir vos projets parce que c'est comme si vous, vous souhaitez ici avancer sur quelque chose. Mais qu'elle tente en tout cas de vous limiter aussi quelque part dans sa propre limitation. On adore ce genre de boulet. Et voilà, parce que là, j'ai des personnes qui, c'est comme ça, elles n'ont aucune limite dans leur tête, aucune limite dans ce qu'elles veulent entreprendre ou faire. Mais cette personne, elle, elle veut vous limiter et elle veut vous freiner. Et on vous dit, prends ton ticket pour ton bonheur et chute, nous dirai à la personne sur tes projets ou ce que tu souhaites obtenir ou avoir. Par contre, effectivement, on va te dire que par rapport à ce que tu souhaites obtenir ou avoir, il faudra faire preuve de patience. Bon là, ici avec le 7 de denier, cette patience qui va t'amener ici de la récolte. Une récolte favorable puisque tu as la clé, tu as le soleil et effectivement, il y a une question de timing, il y a une question de temps. Et d'ailleurs, la patience ressort également même dans l'écart. Tu vois bien quelque chose qui va finir par se débloquer. Et je pense que le déblocage ne te concerne pas que toi, va concerner aussi une personne face à toi, ton autre. Parce que ton autre, il est face à quelqu'un. Alors, soit une maman, la mère de ses enfants, on voit quand même une situation familiale. Une mère avec des enfants, par importe, je ne sais pas si ce sont les siens ou pas les siens. Peu importe, mais en tout cas, j'ai une femme plutôt avec des enfants ou un partenaire avec des enfants face à lui ou à elle. J'insigne toujours du scorpion qui ressort, ma foi. Je ne sais pas pourquoi, c'est ressorti deux fois. Et c'est comme si dans cette situation, cette relation, on s'est fait un petit peu caroté là-dedans. Peut-être ton autre s'est fait avoir en beauté. On voit bien ici le mensonge, tromperie, méfiance, etc. Avec le serpent, voilà. Et cette personne s'est fait avoir en beauté. Alors, effectivement, cette personne, elle est restée à ses crochets. Donc, vive peut-être à ses crochets. Possible que ce soit le cas parce qu'on a le petit crochet ici en haut. Mais en plus, cette situation, elle est aride. C'est comme s'il n'y avait rien de fertile. Il n'y avait rien d'abondant dans la situation concernant cette personne ou avec cette personne pour ton autre. Et qu'il est temps aussi qu'il prenne son nouveau départ dans la vie, ton autre. Il faut qu'il aille et qu'il s'autorise aussi à aller vers ce nouveau départ de son côté. Je pense qu'il le fera parce qu'on a quand même la personne divorcée. On tombe sur le divorce ici, sur cette lecture. On voit bien qu'il y a une rivale. Elle ressort dans la lecture. Et effectivement, cette personne va devoir, en tout cas ici, tout régler de son côté. Parce qu'il y a quand même l'éclaircissement qui est apporté. Et elle peut avoir un entourage qui n'est pas forcément bon. Qui peut avoir aussi une partenaire de vie qui n'est pas forcément bonne pour lui également. Ça peut être aussi de ton côté que tu as aussi un entourage. Il faudra quand même régler aussi de ton côté les choses. Et lui, il doit régler peut-être avec une partenaire. C'est un peu en effet miroir comme dans cette lecture. Effectivement, il y a une rivale. Et là, c'est comme s'il y avait de l'auto-désillusion. Et cette personne, j'ai l'impression que son illusion, on sort de cette auto-désillusion. On sort de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énergie de conflit. Il y a une énergie où la situation, c'est comme si avec quelque chose, ça déborde. Il y a quelque chose qui va déborder le vase à un moment donné. Et c'est ce qui va faire que ça va débloquer. Cette opportunité sera là, comme ça. Par rapport à peut-être à toi, concernant cette autre personne qui est en train de régler visiblement une situation de son côté. Toi, on te dit, aime-toi d'abord. Priorise-toi, favorise-toi. Et reste optimiste tout de même par rapport à ta vie sentimentale. Parce que j'ai un amour où il y a une notion de destin ensemble. Où il y a un bon feeling ici. On a peut-être besoin de tant de part et d'autre. Peut-être que c'est surtout ton autre ici parce qu'il a des choses aussi à régler. Mais je pense que tu as aussi des choses toi-même à régler dans tes propres réalisations. De ce que tu as à mettre aussi en place de ton côté. Et que son absence à cette personne, elle te dit, mon absence t'aide à devenir autonome. Peut-être qu'il y avait une dépendance affective vis-à-vis de ton autre. C'est pour ça qu'on te rappelle ici de s'aimer d'abord. C'est la priorité. Et de rester optimiste par rapport à cet amour peut-être qui fait partie de toute façon de ton destin, de ton parcours. Vous deviez de toute façon vous reconnecter pour pouvoir enclencher peut-être un processus de guérison derrière. Et mes meilleurs moments sont à tes côtés. Pour cette personne, de toute façon, c'est une évidence. Il y a une grande différence entre cette personne-là et toi. Ce n'est même pas comparable. D'accord ? Qu'on soit bien d'accord. On voit bien qu'il y a des personnes ici qui ressassent une conversation de ce que la personne de leur passé a pu leur dire. Et qui restent imprégnées de ces conversations, de ce qui a pu être dit. Qui les impactent émotionnellement. Qui resserrent leur cœur. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu une déception. Il y a eu quelque chose qui a été vécu de manière très difficile dans la situation. Et pourtant, l'amour est toujours là. C'est comme si on continue toujours à saigner pour l'autre quelque part. Donc c'est ce que j'ai un peu ici. On te dit que tu aimes, mais tu es également aimé. C'est un rappel ici pour certains d'entre vous. Et d'ailleurs, on l'a ici dans les petits mots. Cet amour qui est ici avec le bon feeling par rapport à l'autre. D'être en vibration avec l'autre. Maintenant, effectivement, il va y avoir tout de même de la patience pour que cette personne peut-être se débloque de sa situation. Se sépare de quelqu'un. Reprenne sa liberté ou divorce s'il est marié ou elle est mariée. Et on te dit, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. Je pense que cette carte-là, elle peut autant te parler à toi qui me regarde qu'à la personne en face de toi. Parfois, on cherche des réponses à l'extérieur de soi. Alors qu'en réalité, tout est déjà là en nous. Et c'est ce qu'elle recommande cette carte-là de toute façon. Et on voit bien qu'il y a des opportunités ici. Il va y avoir des chances que les choses se débloquent. Peut-être même s'enchaînent. Pourquoi pas ? Possible pour voir s'accélérer. C'est vrai qu'à un moment donné, il y avait une notion de patience. Il y avait une notion aussi où il était temps de faire une certaine forme de bilan. Est-ce que je continue dans cette voie-là ? Et qu'est-ce que ça me rapporte si je continue ? Finalement, tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à présent, qu'est-ce que j'en récolte ? Est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite obtenir comme résultat ? Si je n'en suis pas satisfait, je viens apporter des éclaircissements et trouver des solutions. Qu'est-ce qui fait que je pourrais enfin obtenir ce que j'ai envie d'obtenir ? Et on avance petit à petit avec beaucoup de patience, en prenant le temps. Et en faisant aussi ce côté un pas vers soi. On fait le pas vers soi. On revient à soi, c'est le plus important, on se ressente sur soi. Quand tout autour de soi n'a plus de sens, c'est ma période, je vous le dis, je le dis en rigolant. Mais on revient à soi, c'est le plus important à faire. Parce qu'à un moment donné, tout l'extérieur, ça part dans tous les sens. Et le fait de se revenir, de se reconnecter à soi, à son âme, c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Et à revenir à des choses concrètes et à des choses réelles, nous aide justement à aller vers ce processus de guérison, qui est le fait aussi de s'aimer d'abord, de se prioriser et de faire d'abord de soi sa priorité pour qu'on puisse après, derrière, donner de l'amour et de l'amour de qualité. À ce moment-là, ils n'ont plus de dépendance ou pour combler quelque chose ou quoi que ce soit, d'accord ? C'est ce que j'ai. On vous dit, prends ton ticket pour ton bonheur, mais chute, ne le partage pas, ne le crie pas sur tous les toits. Sois heureuse et profite de ta vie. Et ne te laisse pas limiter par les autres, par leurs propres limitations. Parce qu'ils ne s'autorisent pas à vivre ce qu'ils ont envie de vivre. Toi, autorise-toi ce rêve-là ou ces possibilités-là, parce qu'on voit quand même que tu as des chances, des opportunités. Maintenant, il ne faut pas trop peut-être rester trop tourné sur ce qui a pu être vécu. Peut-être qu'il y a aussi un deuil à faire de cette relation que tu as connue avec cette personne, comme elle était avec ses manquements, avec ses blessures, comme tu as pu être aussi avec tes manquements et tes propres blessures. Je pense que ce passé-là, il faudra en faire le deuil et s'en séparer, s'en éloigner émotionnellement, s'en détacher, pour que tu puisses accueillir quand ton autre est-ceur après ici, pour que tu puisses l'accueillir dans son nouveau être, comme tu es toi, nouvelle, dans tes nouvelles pompes, dans ton énergie à toi, dans ta tête, émotionnellement parlant, etc. Parce que tu as su évoluer et aller vers tes propres rêves. Et ne pas te laisser aussi freiner, peut-être, par rapport à des situations, à des personnes extérieures à toi, voire cette personne. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est en train de régler plutôt une situation familiale avec quelqu'un, etc. Et que toi, tu es plutôt en train de régler tout ton bagage avec toutes tes personnes autour de toi, ta famille, ta toxicité, toutes les personnes toxiques, peut-être. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, on voit qu'on avance, on fait de plus en plus de l'éclaircissement dans ta vie de manière globale. Et je pense que c'est pareil, de l'autre côté. Alors, eux, ils sont plutôt sur une énergie de dispute, de conflit. Il va y avoir, à un moment donné, quelque chose qui va faire que ça va déborder le vase. C'est quelqu'un qui est vu au crochet de ton autre. Je préfère quand même le préciser, une fois de plus. Et en plus, c'est quelque chose qui, de toute façon, est stérile de base avec cette rivale. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et à un moment donné, cette personne prendra son envol et arrêtera de se faire tout simplement carotter. Voilà. Par rapport à la petite carotte qu'on a ici. C'est sympa. Alors ici, quel est le conseil à te donner à toi qui me regarde ? Par rapport, c'est toi qui te reconnaîtra dans ton projet ici et qu'on tente en plus de te freiner. Ce n'est pas un entourage favorable pour toi. Peut-être qu'ils te soutiennent ou qu'ils t'encouragent à te surpasser. Mais plutôt, tente peut-être de te retirer vers le bas. Ou alors, c'est l'entourage de l'autre personne. Pourquoi pas, à ma foi ? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici pour toi qui me regarde ? Ne t'arrête pas. Stop et communique clairement. Je pense qu'il y a peut-être une part, je pense, de certaines personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour toi, qui tentent peut-être de te freiner. Ça peut être possible. Parce qu'on te dit ne t'arrête pas. Tu vois, c'est comme si tu as toutes les possibilités. Là où les possibilités commencent, commencent avec l'imagination. Fonce, va vers tes rêves, va vers tes possibilités. Prends ici tes chances, tes opportunités que tu as envie de tenter. Vis-li pour toi. C'est ta vie. Vis-la pour toi ici. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Go, go, go. Et en plus, communique clairement. Je pense que tu vas. Moi, le côté où je communique clairement, c'est soit à un moment donné, tu as trop laissé faire ces personnes-là. Et là, il est temps de leur mettre les points sur les barres sur l'été à ces personnes. C'est ça aussi la communication clairement. La communication claire, c'est ce côté où tu vas éclaircir aussi les choses. Et tu vas régler les choses. Et tu vas leur dire les cas de vérité à ces personnes en disant stop, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Et reste à ta place, reste dans ta posture. Peut-être c'est une soeur, peut-être c'est un frère, peut-être je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Reste à ta place, c'est ma vie. Je la gère toute seule comme une grande. Ou comme un grand, peu importe. Voilà. Donc, il y a ce côté-là ici que j'ai pour vous qui me regardez. Dites-moi en commentaire si, du coup, ça résonne avec vous, dans votre situation. Je serais étonnée de savoir. Et l'énergie de la personne plutôt en face de toi. Qu'est-ce qu'on a ici comme... Pas l'énergie, pardon. Le conseil qu'on pourrait lui donner à cette personne. Je la prends pas. Les opportunités. Non mais franchement, cette personne, elle a des opportunités à saisir. Et cette personne doit écouter son intuition. Ah, ça me rappelle. Cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Ça y ressemble. Ça y ressemble fortement. C'est comme si cette personne, de toute façon, à un moment donné, il faut qu'elle trouve une opportunité. De saisir cette opportunité, peut-être de partir de cette situation. D'accord ? Ou de s'en extraire, en tout cas. On l'a ici. Et cette personne doit apprendre à davantage se retourner vers elle. Quand l'extérieur part en cacahuète, il faut qu'elle apprenne à s'écouter davantage de son côté. Ok. Ou vous êtes ici en pleine réflexion. Mais il y a un effet miroir aussi, chez ton autre. Il y a un vase communiquant quand même dans cette situation. Et la personne, wow, elle est en protection. Ok. Ou elle a besoin aussi de se protéger par rapport à la situation. Et en attendant peut-être de saisir une opportunité ici. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir une situation qui va faire que ça va déborder le vase. Chez cette personne. À un moment donné, ça sera le cas. C'est avec quelqu'un en face d'elle. Ce n'est pas vous. Ok. Et j'ai une personne peut-être qui tente de se protéger au mieux. De sortir de là au mieux de cette situation. Et vous, vous êtes ici en pleine réflexion. Alors, si vous êtes ici en pleine réflexion. Déjà, communiquez plus clairement avec l'autre personne. Ou avec vous-même aussi. Avec une sorte d'entourage. Pourquoi pas. Mais vous, vous êtes ici en pleine réflexion. Peut-être par rapport à ce que vous voulez aussi comme projet. Ce que vous voulez aussi comme résultat. Ce que vous voulez aussi réaliser de votre côté. Etc. Et on vous dit. Restez optimiste par rapport à votre vie sentimentale. Le fait de penser positivement. Et d'avoir foi. Peut amener ici la romance que tu espères ou veux avoir dans ta vie. Alors, franchement. Si il y a une séparation. C'est parce qu'il y a eu pas mal de tromperies. Pas mal de mensonges. Pas mal de manipulations ici. On le retrouve tout à fait dans les breloques. Tout à fait dans les breloques. Donc, c'est quelqu'un aussi peut-être qu'il a longtemps tenté de freiner votre autre. Pour pas qu'elle se sépare de lui ou d'elle. Elle a tenté, je pense, par tous les moyens. Mais là, je pense qu'il va y avoir une situation qui va être de trop. Mais vraiment de trop. Qui fait que ça va arriver quand ça va être le bon timing. Je pense pour moi ici. Merci à cette personne. Elle va vachement s'écouter elle-même. Et ne plus se laisser ici impacter par cette situation. Et hop. Elle saisira cette opportunité de se libérer. Voilà les amis. Par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire. C'est avec toujours grand plaisir. N'hésitez pas en tout cas à liker. Parce que voilà. La chaîne s'est retrouvée en chute libre. Par rapport à mon absence sur YouTube. Donc en tout cas. Merci aux personnes aussi qui sont restées jusqu'à la fin. Mettez-moi un petit cœur pour montrer que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.